Qu'est-ce que l'on parle de la population virtuelle ? En soi, la population virtuelle, indépendamment de son rôle capital dans l'utilisation des modèles dans cette approche in-silico, la population virtuelle a d'autres vertus. La première vertu, c'est de permettre de réunir des informations qui actuellement sont dans des bases de données très diverses, dispersées et tout ça. On ne sait pas mélanger ces bases de données. Les gens cherchent, ils ne trouvent pas, ils ne tromperont jamais pour toutes sortes de raisons. Et la population virtuelle, indépendamment du rôle que j'ai évoqué, permet déjà de faire ça. Donc, une des idées, c'est qu'il y ait par exemple, en Europe et éventuellement dans chaque pays, également de l'autre côté de l'Atlantique, une population virtuelle de référence par maladie que les firmes pourraient utiliser pour faire du in-silico, toutes sur la même population virtuelle. C'est déjà dans la tête de la FDA, ça. Mais tout ça, bon, ça permet beaucoup de choses, mais à condition de respecter une méthodologie rugoureuse. Et en particulier, toutes les étapes de validation. Parce que si on a un modèle qui n'est pas validé, mais si on ne sait pas qu'il n'est pas validé, on va raconter toutes sortes de bêtises. Donc, la validation est capitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !